Bonjour, ravi de vous revoir, même si en fait je ne vous vois pas vraiment, mais je vous devine. Comme chaque samedi, Camping Car News est de retour pour l'actualité véhicules de loisirs. Et aujourd'hui à propos de LMC, Ontario, Alco, Bavaria, on parlera du réseau Camping Car Park. Bref, que de bonnes choses encore. Vous en avez peut-être entendu parler. LMC se lance dans le marché de la Capucine. Sa gamme Tourer se voit désormais complétée par l'arrivée du A690G en longueur 7 mètres. La dînette est pourvue de manquettes vis-à-vis, mais en face et de route. Ce qui est assez classique finalement sur les implantations à Capucine. Ce modèle est également agrémenté dans l'île transversale et donc au-dessus de la soute. Un bon point pour la salle d'eau qui présente des dimensions confortables avec douche séparée. Ce véhicule devrait se vendre aux alentours de 70 000 euros. Il y a du nouveau chez Ontario. Ontario qui est l'approche de l'été, se soucie de notre confort à bord. Et cette nouveauté, c'est une glacière, glacière à compression déclinée en 25 et 35 litres. Il s'agit plus exactement des modèles FG 1025 et FG 1035. 12 volts, 24 volts ou même 230 volts. Vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas servir des boissons fraîches. Plage de température de moins 18 à plus 10 degrés. Température qui vous sera d'ailleurs possible d'adapter à partir d'un écran de contrôle. 10,5 kg pour la petite, 12 kg pour sa grande soeur. Tarif de 320 et 350 euros. Stellantis se prépare à une transition historique, on peut le dire, le passage à l'hydrogène. En effet, le groupe lancera très très prochainement la production de ses utilitaires Fiat Ducato, Citroën Jumper, Opel Movano ou encore Peugeot Boxer, équipés d'une pile à combustible et permettant donc de rouler à l'hydrogène. Une innovation présentant une véritable alternative à l'électrique finalement. L'hydrogène permettrait en effet sur certains modèles et selon Stellantis une autonomie d'environ 500 km. Et ce, avec un temps de recharge record, on peut le dire, de 5 minutes à peine. Rappelons que l'hydrogène est une solution zéro émission. Énergie encore et énergie avec une station d'énergie solaire qui ne va pas exploser le budget, que vous allez pouvoir utiliser pour les petits appoints comme chargement de vos smartphones ou tablettes par exemple. Il s'agit de la Jackery Explorer 100+. Elle devrait faire l'affaire dans ces cas-là. Elle peut être évidemment reliée à un panneau solaire mais possède encore d'autres atouts. Exemple, elle est compacte, elle est légère, elle a une capacité de 99 watts. Elle est capable de supporter 2000 cycles. Elle est pourvue d'un DMS et ce, pour la protection de la batterie. Elle se charge en 2 heures. Elle est silencieuse et ne coûte que 150 euros. Bref, elle a tout une grande pour un prix mini. Le système adaptatif d'amortissement Air Pro signé Alco. Nouveau concept que j'ai eu le grand plaisir de vous présenter. Voilà quelques semaines sur cette chaîne. Eh bien, ce concept a été validé par la marque Carthago. Aussi bien que désormais, il est proposé sur un modèle. Et modèle en châssis Iveco. Alors, pour rappel, le principe est celui d'une suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière. Qui est couplé à un système d'amortissement adaptatif à commande électronique sur toutes les roues. Alors, en résumé, réduction des chocs d'environ 25%. Des inclinaisons latérales du véhicule de plus de 30%. Gains en sécurité et donc aussi en confort de conduite. Ça va de pair. Ce n'est pas tout. L'Air Pro permet aussi de mettre votre véhicule à niveau, à l'étape. Revenons sur le bloc Hippocampe, une fois encore, qui propose cette fois un magnifique itinéraire de Ammois. Et c'est entre la Suisse et l'Italie. Neuf étapes en Suisse, à Lausanne, Gruyère par exemple, avant de prendre la direction de la péninsule pour la découverte de Florence, Milan et d'autres endroits absolument incontournables. Et comme Hippocampe ne fait pas les choses à moitié, il met aussi à votre disposition un guide complet que vous allez pouvoir télécharger gratuitement. Chez Bavaria, vous pouvez désormais vous offrir le fourgon K630J en version standard premium, mais aussi en X-Edition Fit et X-Edition Fit Plus, en insistant sur le fait que les versions standard et premium sont exclusivement montées sur Fiat Ducato 120 chevaux, alors que le Citroën 140 chevaux a lui été choisi pour les X-Edition. Salon et cuisine plutôt classique, alors que la salle de bain est de type 3 en 1 avec son WC culissant et son lavabo escamotable, les lits jumeaux affichent une longueur de 2 mètres. Un toit relevable est disponible en option. Vous pourrez vous l'offrir à partir de 67 000 euros. Tiens, voilà un numéro hors-série qui incontestablement va vous intéresser, c'est le hors-série Vacances en France 2024 édité par Le Monde du Camping-Car. A travers celui-ci, vous aurez la possibilité de partir à l'aventure à travers 40 circuits aussi surprenants les uns que les autres, d'autant que ces circuits vont vous permettre de sillonner l'hexagone tout en longeant la mer. Wow ! De la Bretagne à la Provence, de la Côte d'Opale à la Charente-Maritime, 40 itinéraires spécialement étudiés pour les camping-cars et les fourgons, avec ses fameuses cartes détaillées, mais aussi le traditionnel Atlas routier des aires de service. Le réseau Camping-Car Park a lancé dernièrement deux labels de qualité. Il se distingue par le Premium, qui plébiscite la qualité des services, et le Premium Green, qui en plus du niveau Premium, met en avant les aménagements éco-responsables des aires de son réseau. Celles-ci sont identifiées par le biais d'un petit écusson qui est visible sur les photos. Vous pouvez donc désormais choisir cette sélection sur le site ou sur l'application. Pour ce qui est des brèves, à Saint-Jean-Saint-Nicolas, commune des Hautes-Alpes, l'air a été upgradé. Elle compte désormais 50 emplacements qui sont pourvus de prises électriques 10 ampères. Tous les services sont disponibles. Attention cependant, cette aire n'est accessible que du 1er avril au 11 novembre. On part du côté de la Loire-Atlantique, où il y a du changement de propriétaire au Camping La Goélette, à la Bernerie-en-Reytes, avec accès direct à la plage, s'il vous plaît. 30 emplacements nous y accueillent désormais. On l'a appris dernièrement, lieu et place de l'air de Langres, en Haute-Marne donc, sera érigé prochainement en complexe cinéma. La mairie nous informe qu'un projet de nouvel air est à l'étude. Nouvelle-heure qui vous attend aussi à Présac-Présac, 60 km au sud de Poitiers, tarif de 12 euros les 24 heures, comprenant tous les services. Nouvelle-heure encore à Tour-en-Vimeux, région Hauts-de-France, et dans le département de la Somme, et puis sur l'île de Noirmoutier, l'air de l'escale qui était fermé est à nouveau accessible. Tarif entre 9 et 24 euros en fonction des saisons, vous l'avez compris. Dans un autre registre, Wingam, constructeur de profilés très très haut de gamme, est aujourd'hui distribuée en France, et ce chez Caravar 13 et 83, dans le Var donc, mais aussi dans le Nord, chez Libertium ou Atelier, c'est à Rantigny, et donc dans le 60. Attention du 25 au 28 avril, c'est le premier salon des véhicules de loisirs qui nous attend à Neuf-Châtel-en-Bray, la boutonnière. Le Camper Van Weekend de Angers-Brysac, c'est du vendredi 26 au dimanche 28 avril. Le salon du Camping-Car Van et Fourbois Ménagers de Nîmes vous attend quant à lui du 25 au 28 avril, parc des expositions. Avant de se quitter, je voulais vous dire que la première vidéo Camping-Car News a été postée le 17 avril 2023, et donc votre chaîne fête son premier anniversaire. Gageons qu'il y en aura encore beaucoup d'autres en comptant sur votre fidélité, sur votre soutien, et à ce propos, merci.